... C'est elle qui a fait la triste découverte lundi. De ce bloc part un bout qui relie les trois dauphins par la queue avec des nœuds de bâtelier. Tout simple. Si on chinte le bloc béton, on peut remonter les trois dauphins d'un coup et après le bloc béton. Fabienne Henry, monitrice de plongée, était hier en compagnie des gendarmes maritimes pour les aider à retrouver les cadavres des trois dauphins. Des cadavres lestés et coulés à la pointe de Morgiou. Un acte suffisamment grave pour que le parquet décide d'ouvrir une enquête préliminaire. Première étape, repêcher les mammifères avec l'aide des sapeurs-pompiers. La mère et ses bébés qui sont là, ils sont là. Dégère état de décomposition quand même, puisqu'on avait des clichés photos qui dataient de lundi. Là, on est jeudi, on se rend compte, on observe déjà l'évolution entre les photos de lundi et le film d'il y a un instant. L'opération aura duré un peu plus de deux heures. Les enquêteurs ont prélevé plusieurs indices qui laissent penser à un accident de pêche, même si pour l'instant, il n'avance aucune hypothèse. Il y a cependant une certitude. C'est forcément un humain qui est à l'origine de cet état de choses, puisque le fait de les avoir retrouvés lestés n'est pas naturel. Les restes des mammifères ont été transportés vers le port de la Pointe Rouge hier soir pour une autopsie. Le dauphin bleu et blanc de Méditerranée est une espèce protégée. Le dauphin bleu et blanc de Méditerranée est une espèce protégée. Merci. Merci. Merci.